Simon joue les détectives. Pour son anniversaire, Simon a reçu la panoplie du parfait petit détective. Une casquette, un carnet de notes et une grosse loupe. Depuis, il étudie le jardin et la forêt dans les moindres détails. « Intéressant ! » s'exclame-t-il devant un fil perdu dans un fourré. La piste semble toute fraîche et conduit Simon à une pelote de laine égarée par sa maman. « Tiens, tiens, tiens ! » dit Simon en dénichant des traces d'escargots près du potager. « J'ai trouvé le coupable qui grignote les salades de papa ! » De découverte en découverte, Simon s'amuse comme un fou. Mais à force de résoudre de petits mystères, il rêve d'une grande enquête, une vraie, avec des voleurs et des méchants. Peu de temps après, Simon tombe sur un morce de papier déchiré qui l'intrigue. « Vol, montagne, gros lot, billet, fortune, barbe. » Le petit raton laveur analyse le papier sous toutes ses coutures et tente de l'étudier. Vite, il doit le montrer à ses amis. « C'est très clair ! » dit Oscar, sûr de lui. « Un voleur portant une barbe, un habitant de la montagne certainement, a volé des billets. » « Visiblement, il a touché le gros lot, » ajoute Ben. « Et amassé une fortune ! » confirme Feuille. « Mais qui cela peut-il bien être ? Nous devons mener l'enquête ! » lance Simon, tout excité. « Mais qui cela peut-il bien être ? »